Le canal des Deux Mers, ses berges cyclables et ses péniches. En ce mois de juillet, le Lot-et-Garonne déploie ses charmes, havre de tranquillité, à ciel ouvert. Loin de la foule du bord de mer, ces Néo-Zélandais ne s'y sont pas trompés. On voulait aller à Bordeaux, on voulait aussi aller à Toulouse. Du coup, c'est la meilleure solution pour aller d'une ville à l'autre. Faire du vélo comme ça, seul au monde, le long du canal, c'est très beau. Les nuances de couleurs, les jolis petits villages, c'est vraiment très chouette à faire. Le retour de la clientèle étrangère, c'est le fait marquant de cette année 2024. Belges, Anglais ou Néerlandais plébiscitent ce mélange de nature et de quiétude propre au Lot-et-Garonne. Et ils ne sont pas les seuls. On est parti de Bordeaux et puis on va faire le canal comme ça, jusqu'à Narbonne-Seth. Voilà, c'est la petite balade des vacances. La halte nautique de la Gruère, rendez-vous des sportifs et des bons vivants. Depuis le mois d'avril, l'ancienne guinguette renaît sous la houlette de Marcel Boudia, chef et ancien rubyman. Jusqu'à 150 couverts chaque jour. Pas de doute, la saison est bel et bien lancée. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les touristes, dans le Lot-et-Garonne ? La tranquillité, je pense à la tranquillité, c'est paisible. Vous avez le matin, vous avez les oeufs qui chantent, vous buvez un café tranquillement, les bateaux passent sans faire de prix. Au cœur du Lot-et-Garonne, c'est un été en pente douce qui s'annonce. Après des réservations de juillet en baisse dans les hôtels et les campings, le mois d'août devrait définitivement faire recette. Sous-titrage ST' 501